Alors bonjour on est de retour à Dreamhack Tour, je suis Stonze avec Miki derrière la caméra donc on est avec Goy et Matend de Maxiso 6 donc bonjour alors comment se passe l'Allan pour l'instant pour vous ? Salut à toi salut tout le monde bah écoute pour l'instant le moins qu'on puisse dire que ça se passe pas trop mal, j'ai frappé personne donc c'est que ça va bien. Bonjour à vous, l'Allan se passe super bien pour le moment, tout se déroule pour le mieux et on verra par la suite. Vous avez déjà gagné vos deux premiers matchs de pool assez facilement je pense et là vous venez de faire votre premier tour d'arbre vous venez de gagner aussi donc comment vous sentez du coup la suite votre arbre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas si vous avez déjà regardé les équipes que vous allez potentiellement affronter ? Non je vais pas vous mentir mais j'ai pas suivi l'arbre du tout donc au final on vient là pour même si on aurait une native ou n'importe quelle autre équipe on est là pour les battre quoi donc qu'on ait trois équipes les trois équipes fortes dans notre dans notre arbre ça nous dérange pas du tout donc enfin nous on est confiants même si bon tout le monde sait que notre préparation est un peu merdique mais enfin dans ce sens où on joue pas forcément comme on veut donc mais on reste confiant par rapport par rapport aux autres équipes qu'il y a donc on va essayer de mettre notre statut de favori sur la place de sur la première place du podium quoi donc maintenant on va revenir quand même un peu en arrière déjà en commençant par toi guy on te connaît du coup sur vacarme surtout pour tes pour tes cast alors pour pour toi maintenant le cast c'est ça tu risques de dire tourner un peu tu vas dépanner tu qu'est ce qui va se passer pour toi c'est une bonne question c'est vrai qu'on connaît beaucoup chez vacarme pour faire un petit peu de cast pour faire le con aussi derrière la caméra quand il faut faire des tours des lieux ou des quand même dans genre pour animer aussi les bus quand il fallait la cogner etc c'est vrai qu'on connaissait dans ce rôle le cast non j'ai passé un an vous savez l'année dernière où j'étais j'étais un an absent pour pour cause de travaux j'ai tout tout bossé vous avez j'ai poussé tout l'intérieur de chez moi je suis un petit peu extérieur donc pendant un an j'étais j'étais haut tu vois j'ai regardé ce qui s'est suivi on a fait on avait fait quand même la gha je crois avec personne et hendrick et un an sans travailler j'étais coupé de la scène déjà que la scène inter c'était pas mon fort mais là j'étais coupé quasiment tout j'ai des mecs qui arrivent genre zivo tu vois il ya gros il ya un an je dis qui ce mec il cheat et tout tout le monde alors en fait non en fait tout va bien enfin tu vois c'est un truc de un truc de bas donc j'ai complètement en an j'ai perdu j'ai perdu pied en fait dessus j'ai casté un petit peu pour m'amuser sur sur twitch et trucs comme ça et j'étais complètement rouillé il faut le dire c'est complètement rouillé donc là il y avait il y avait deux options soit je me relançais dedans il y avait toujours il y avait toujours des on va dire il y avait toujours des opportunités à bosser avec les deux grandes chaînes françaises les deux trois grandes chaînes françaises avec qui je garde toujours très très bon contact et on aurait pu un petit peu retravailler un petit peu le truc et puis me relancer dans le bain le projet il ya eu les projets des vacances award qui s'est déroulé donc on a commencé à bosser fin 2016 on a commencé à bosser je crois début novembre novembre décembre janvier transmission en février je crois donc ça c'était vraiment projet ça a duré trois quatre mois avec tout le staff vacarme tu étais au courant le staff vacarme les vidéo makers etc on a fait notre projet des vacarme award on a réalisé le projet et le projet est terminé on a terminé le projet et puis c'est là où je me suis c'est là où enfin je me suis posé des questions c'est là où j'ai regardé qu'est-ce que j'avais comme comme choix à faire plus tard finalement donc maintenant tu es donc le manager du du mix on va dire enfin pas le mix de l'équipe maxi saucisse donc sans alors pas du mix de l'équipe maxi saucisse donc sans structure donc est ce que vos démarches avancent comment ça se passe les contacts est ce que vous avez eu déjà des propositions vous avez peut-être refusé ou des contacts même en ce moment j'aime pas le titre le titre manager c'est quelque chose que je voulais pas trop mettre en avant il y en a qui ont appris je crois que tout le monde a appris entre guillemets en ga que j'étais derrière les cinq zoos un petit peu et et finalement c'est un titre c'est un titre que je m'appropris pas parce que c'est être être un manager quand tu regardes le boulot que fait des gens qui sont reconnus dans le métier quand tu regardes niac quand tu regardes next quand tu regardes ce genre de mec ou même dans le sub top quand tu regardes les d'autres managers dont j'ai perdu les pseudos mais qui sont qui sont là depuis ce moment si tu veux je ne sais pas faire leur taf et c'est quelque chose qui m'intéressait de mettre un pied dedans voir comment découvrir un petit peu cette autre facette j'ai connu les médias j'ai connu le cast j'ai connu j'ai un petit peu regardé l'organisation là donc ça c'est un truc qui m'intéressait voir comment c'était foutu dedans donc c'est une c'est une expérience mais me qualifier tout de suite manager non un comment on peut dire un intendant intendant c'est bien intendant c'est bien et du coup je me suis occupé après le départ de le départ de dave je me suis occupé de l'équipe max 6 parce qu'il y avait y'a un mec dedans qui que je croise tous les samedis soirs au meldon bon bah c'est coco on se met des races ensemble donc c'est normal donc il m'a dit j'ai dit comme ça et il dit bon ben voilà on a fait un bon truc avec des avec des avec des joueurs de avec des joueurs que je connaissais que je connaissais pas pour parler tous les soirs avec avec mathieu avec younes avec tim et tim et simon si moi je connais un peu moins ce qui est très discret mais c'était une j'ai vu une belle bande de potes façon et j'ai vu du potentiel j'ai vu du potentiel européen pour cette équipe je peux me planter un mais j'ai vu qu'il y avait un beau potentiel et les mecs je lui ai dit écoutez vous pouvez pas rester comme ça comme des comme des cons à à jouer des à jouer des machins sans sans sponsor sans rien donc je lui ai dit écoutez je regarde je peux essayer de vous on peut essayer de monter un dossier on peut essayer de faire un truc comme ça coco l'a expliqué je crois à l'aga donc il a très bien expliqué donc je vais pas revenir dessus mais voilà on est on est venu un petit peu là dans aujourd'hui concrètement pour répondre à ta question concrètement aujourd'hui on a des on a eu des contacts avant l'aga français et inter aujourd'hui les prétention d'équipe fait que en france c'est les budgets des les budgets n'est pas vraiment extensible sur les sources françaises ceux qui en ont du style tim et les saisons déjà une équipe les enfin tu vois les la place est déjà prise donc on cherche un petit peu à l'inter on cherche de voir un peu à droite à gauche on avait des propositions 20 ga aujourd'hui on a on a une proposition concrète on a une autre qui va pas tarder à venir donc on va se décider je pense avant l'été je pense que avant l'été c'est décidé on sera plus maxi saucisse à mon grand désarroi j'adore j'adorais stag donc et vous vous êtes quand même dans le sommet du subtop français on vous considère je pense encore en dessous de ldlc donc oui pour vous votre objectif dans les dans les prochains mois au niveau de la hiérarchie ça serait quoi faire quel type de lan par exemple d'un point de vue général je reprends là dessus après matière plus en détail sur le sur l'aspect technique peut-être d'un point de vue général cette équipe à une moi je pense que cette équipe à est-ce qu'on peut alors est-ce qu'un mineur tout de suite c'est jouable ce serait des c'est une grosse prétention qu'elle s'en dit je pense que un mineur c'est un mineur c'est jouable on est on essaie de se qualifier avec il vient les pgl on essaie de se qualifier dessus à chaque fois il ne manque rien d'un fois on est habitué par tri qui vient de mettre la misère à g2 par exemple donc c'est eux qui nous ont battu genre en quarte finale il manquait un match tu vois pour pour être qualifié sur le round suisse donc déjà si on arrive au round suisse c'est bien et une qualif en mineur ce serait très très bien moi je pense que l'ambition on peut avoir cette ambition est-ce qu'on l'aura pour ce mineur là ce serait bien mais on va manquer de préparation on travaille que le soir dès cet été on pourra travailler toute la journée mais pour l'instant travaille que le soir et moi je pense que je pense que fin d'année ça peut donner une équipe du niveau mineur concrètement on n'a pas on va dire que déjà pour la hiérarchie française on n'est plus dans cette optique d'il ya un an deux ans ouais go viser le top 3 4 les gars et après on peut aller à l'inter voilà tout le monde a une expérience internationale peut-être un peu pas trop younes et coco mais ils en ont quand même une moi j'ai eu avec l'époque ldlc white pareil pour simon team il a eu envie donc on est plus là pour essayer d'interdre vraiment le le tiers deux tiers trois et de se faire une place quoi malheureusement c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas un temps de jeu adéquat vis-à-vis des équipes pour l'instant j'ai bien pour l'instant ce que à cause de certaines personnes qui ont un qui ont des études ou un travail donc moi pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on essaye de faire le maximum on essaye de il ya une compétition on l'apprend quoi mais on se donne pas un objectif si on réussit tant mieux tant mieux pour nous ça nous fera de la pub ça va prouver aux gens que voilà on a un bon niveau malgré nos peu de notre peu de temps de jeu et si on perd ben tant pis on fera la prochaine ou quoi mais pour l'instant on peut pas se projeter entre guillemets par rapport à notre temps de jeu sur un sur un objectif concret quoi donc c'est pas c'est pas moi je veux dire ça serait beau de faire un minor mais après faut pas se voiler la face généralement les équipes qui sont au minor c'est des équipes qui sont prêtes c'est des équipes qui jouent beaucoup c'est des équipes qui sont payées pour jouer quoi qui s'entraînent toute la journée et derrière enfin voilà quand t'as une équipe qui joue quatre heures par soir ouais voilà mais après c'est possible enfin on a le potentiel donc si on peut y aller on y va quoi enfin voilà non attend moi enfin en tout cas moi mon point de vue c'est vraiment on attend d'être plein temps et là vraiment de se projeter quoi de qu'est ce qu'on peut faire avec cette équipe où on peut viser et là ça sera bien donc maintenant Mathieu on va revenir un peu sur ton passé donc t'étais donc chez LDLC et en août du coup tu quittes LDLC est-ce que t'as regretté donc ce choix de quitter LDLC après tu t'es revenu avec LDLC Espoir c'est un peu flou quoi donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus avec l'époque LDLC l'époque LDLC non c'était sympa c'était sympa mais je regrette pas je devais le faire je devais le faire c'était c'était pas possible de continuer dans dans cette atmosphère qui avait dans l'équipe a été pesante il y a eu des problèmes tout le monde a eu ses petits problèmes et du coup je pouvais pas continuer moi moi c'était pas possible j'avais atteint j'avais déjà expliqué par rapport à LDLC White le fait qu'on se brise qu'on ait perdu les joueurs d'un coup et tout ça m'a fait un petit coup de mou et derrière avec LDLC c'était compliqué on avait pas les résultats souhaités dès le début et au final c'était très dur pour nous même si on remporte une CNF les premières CNF dans la difficulté bon au final c'était pas quelque chose de ouf par rapport à ce qu'on voulait donc je regrette pas franchement je pense que j'ai fait le bon choix pour moi et pour eux parce qu'au final ça a payé et non je regrette pas du tout et le fait qu'après j'en joue avec des potes donc LDLC Academy ça m'a fait plaisir ça a redonné go au jeu et après voilà là je prends plaisir à jouer avec avec cette bande d'attardés là mais non c'est des petits fous c'est super sympa il y a une bonne ambiance un peu trop des fois mais mais non mais sinon ça va assez cool moi je retrouve cette ambiance ce bon côté poteau qui joue ensemble mais voilà mais c'est cool c'est ça que je voulais et j'ai pas eu ça avec LDLC malheureusement à cause de certains détails que je citerai pas mais enfin voilà c'était un bon truc pour moi d'aller jouer sous le lead de Exxon merci le passeur de micro donc tu parlais de tes anciens coéquipiers je vais te parler de Buddy qui a joué avec toi donc Platy LDLC donc tu vois maintenant Buddy qui est chez G2 qui qui performe il est à son niveau là donc qu'est-ce que tu peux nous dire de Buddy là où il est est-ce que tu l'envies un peu de ce qu'il a réussi à faire Alex c'est pour moi le joueur sub-top c'est l'exemple à suivre vraiment c'est un mec qui est parti de rien moi je l'ai pris il était pas aussi ouf que ça et la marge de progression qu'il a eu le mec c'est c'est un monstre quoi c'est un monstre le mec il apprend beaucoup il a envie il il a pas la grosse tête franchement il il est cool c'est un mec cool vraiment c'est un mec cool pas autant et respect à lui vraiment parce que pour arriver au top et tout rester humble et tout c'est chapeau voilà et et la preuve c'est qu'il il joue bien encore avec G2 alors qu'il joue avec des Shocks des Kenny tout ça c'est des mecs ils sont chauds ils sont chauds et il a un rôle bon qui est compliqué c'est pas c'est pas le meilleur des rôles mais voilà il est à l'aise et ça se voit et franchement il prend plaisir à jouer ça se voit aussi et il met complètement sa place s'il y en a maintenant des petits jeunes qui veulent jouer à CS regardez le body un jour peut-être vous aurez sa place mais vraiment moi je dis chapeau à lui vraiment il mérite sa place et il mérite tout ce qui lui arrive vraiment donc je vous remercie vous connaissez les interviews de Vacarm je vous laisse avec le petit mot de la fin j'aurais bien voulu remercier des sponsors tu vois ils sont bas les couilles j'aurais voulu remercier des sponsors et tout mais heureusement pour l'instant on peut pas ouais mais écoutez on veut remercier nos sponsors donc il y a qui qui fait des saucisses un peu Knacky Père Dodu non là c'est des ailes de poulet là c'est pas pareil merci à toi pour l'interview en tout cas c'est 11 vous faites du bon taf chez Vacarm je suis un petit peu un petit peu mis sur le côté du coup avec ce projet Maxi Saucisse vous faites du bon taf les gars continuez un big up à tout big up à tout Maxi Saucisse c'est vraiment des bons gars et tout vraiment ils sont un peu jeunes et tout je leur ai dit clac mais ça va bien genre tu vois il faut le lever du lit le matin il faut mettre des coups de pied sinon ils se lèvent pas tu vois mais vraiment une super équipe une bonne ambiance merci à eux en tout cas de m'amener avec eux tu vois en LAN et puis un big up à tous ceux qui nous regardent pardon ceux qui nous reconnaissent et tout big up à vous déjà un gros merci à mes coéquipiers parce qu'on vit une belle aventure malgré tous les péripéties qu'on a eu donc merci à eux merci à Vivien il fait un gros taf derrière on le voit pas mais il fait un gros taf je remercie tous ceux qui nous suivent donc tous les fans tout ça le fait qu'ils nous supportent ça nous apporte beaucoup parce que c'est dur pour nous il faut savoir que c'est dur pour nous de pas pouvoir jouer dans les bonnes conditions c'est vraiment frustrant de parfois perdre parce qu'on peut se dire putain si on avait plus de temps de jeu on aurait pu gagner ou changer ce petit détail donc le fait qu'ils soient derrière nous ça nous apporte beaucoup et voilà qu'ils sachent qu'on se donne à fond derrière malgré tout ça et qu'on se donne à fond quoi et je remercie aussi ma daronne mon daron ma famille tout ça Nana moi je fais un bisou à Nana et Thierry ah oui oh merde oh merde gros bisous à tout le monde à ma femme coupez 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 je croyais que c'était je croyais que c'était je croyais 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 donc je croyais